Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot, nous sommes le jeudi 4 mai, et voici l'actu du jour. Première actu. Le FC Nantes est en chute libre, incapable de trouver les mots après leur défaite à Brest. Ils sont maintenant relégables et la Ligue 2 n'est pas à écarter. Même une rédemption contre Brest était impossible. Les Nantais ont été plongés dans la zone rouge pour la deuxième fois de la saison. Une réaction est attendue contre Strasbourg, mais il n'est pas sûr que ce soit avec Antoine Comboiré, plus que jamais menacé. En plus de cette situation sportive délicate, un dossier pourrait enfoncer encore plus Valdemar Quita, déjà cible des critiques des supporters nantais. Colomouani pourrait partir dans quelques semaines, laissant Quita seul et désemparé. Deuxième actu. L'affaire Messi fait rage au PSG, avec l'annonce fracassante de son clan qui remet en cause le discours du club. Messi semble s'éloigner de plus en plus d'une prolongation de contrat, et le PSG l'a suspendu pour deux semaines. L'entourage de Messi met la faute sur le PSG. Pendant ce temps, Messi est devenu la nouvelle tête de gondole en Arabie Saoudite, mais cela n'a pas empêché les dirigeants du PSG de décider de ne pas prolonger son contrat en fin de saison. Messi avait de gros doutes sur le PSG, notamment sur leur capacité à être performant lors des gros matchs européens. Son récent voyage en Arabie Saoudite a provoqué une crise au PSG et a remis un coup de projecteur sur l'ambitieux projet touristique du prince héritier Mohamed Ben Salman. Troisième actu. Le PSG est en crise. Les supporters ont manifesté leur colère devant le siège du club en insultant Messi et Galtier. Certains ont même envahi le domicile de Neymar pour l'invectiver. Les ultras du PSG sont inquiets quant à l'avenir du club et dénoncent la gestion, le recrutement au rabais, les joueurs surcotés et les stars en fin de parcours. Le collectif Ultra Paris a tenté de rencontrer Nasser Al-Khelaifi, mais en vain. Le PSG condamne fermement les agissements de ses supporters. Le club doit réagir avant qu'il ne soit trop tard. Quatrième actu. Le PSG est en train de négocier avec un nouvel entraîneur pour remplacer Christophe Galtier. Zinedine Zidane est en tête de la liste, mais des discussions ont également été entamées avec José Mourinho, l'actuel entraîneur de la Roma. Le PSG cherche également à recruter 5 nouveaux joueurs de renom pour la prochaine saison. Thiago Mota est également envisagé pour remplacer Galtier. Les ultras réclament des départs, Mbappé est seul, et le PSG vit une saison difficile. Mourinho pourrait être une option sérieuse, mais rien n'est encore confirmé. Cinquième actu. Le RC Lens annonce qu'il va tout faire pour sécuriser sa place sur le podium, laissant peu d'espoir à l'OM. Les Fosséens vont devoir affronter une équipe de Lens qui est la meilleure à domicile et qui est en train de revenir à seulement un point de l'OM. Mais attention, l'arbitre du match, Turpin, n'est pas vraiment ami avec l'OM. Avant de penser à Marseille, Lens doit d'abord faire le boulot contre Toulouse. Et pour le match contre l'OM, le parquage sera bien rempli à Bollard. Sixième actu. Les Verts de Lasse ont encore fait parler d'eux avec leur comportement inacceptable lors du match contre Metz. La commission de discipline de la LFP a décidé de fermer la tribune Charles Paré pour un match ferme, prenant effet pour la rencontre à Scevilly. Les supporters qui avaient acheté des billets pour cette tribune seront remboursés ou recevront un avoir. Les Verts ont échappé à une lourde sanction, mais cela ne les empêchera pas de continuer à se comporter comme des voyous sur le terrain. Septième actu. Encore une fois, la commission de discipline de la LFP a frappé fort. Cinq joueurs suspendus, deux stades sanctionnés, des jets d'objets, des intrusions, des interruptions de match et des expressions orales constatées. Les supporters de la Saint-Étienne ont été particulièrement indisciplinés, entraînant la fermeture d'une partie de la tribune Charles Paré du stade Geoffroy Guichard. Et ce n'est pas tout, la JOCR a écopé d'une amende de 20 000 euros et d'une fermeture de tribune pour usage d'engins pyrotechniques et de jets d'objets. La tribune étant de taux du stade de la Mosson sera également fermée pour les deux prochaines rencontres. Et pour couronner le tout, Hakimi, Lukeba, l'As et le MHSC ont pris cher avec des sanctions sévères. La discipline est de mise, mais est-ce que cela suffira à calmer les ardeurs des supporters ? Rien n'est moins sûr. Huitième actu. Le PSG est dans une situation désespérée, avec la star Mbappé prête à partir en guerre contre Al-Kelhaïfi. Et pour couronner le tout, une star comme Rafael Leao va refuser de rejoindre le club parisien, préférant prolonger son contrat avec le Milan AC avant de potentiellement rejoindre le Real Madrid. Luis Campos, conseiller sportif du PSG, est en train de perdre la tête à chercher un nouvel attaquant de classe mondiale, mais il ne pourra pas compter sur Leao. Le PSG est en train de jeter l'éponge face à cette situation désastreuse. Neuvième actu. Le Qatar prépare une opération incroyable avec Mbappé, d'échange jubile déjà. Manchester United en aurait d'ailleurs fait sa priorité en cas de rachat du club par le Qatar. Vu la saison très difficile que traverse le PSG, Kylian Mbappé attend du très lourd cet été. Mais Manchester United veut également s'offrir Kingsley Coman et Eduardo Camavinga du Real Madrid. Le Qatar prépare le transfert de Mbappé, mais il est difficile d'imaginer que Manchester vienne prendre un joueur du club parisien en l'état. En tout cas, Mbappé songera peut-être à cette option. Dixième actu. Le mercato de l'OM est en ébullition avec la rumeur Zidane. Marca a affirmé que Marseille était dans la course pour le recrutement de l'ancien madrilène, mais cela semble fantaisiste. L'OM n'a pas les moyens pour attirer Zidane et il ne validerait le projet Fossé 1 qu'à condition qu'un investisseur assure un recrutement XXL. Selon Foot Mercato, Zidane pourrait être intéressé par l'OM si un nouvel investisseur puissant arrive sur les bords de la cannebière. Mais la piste Real Madrid semble peu probable pour Zidane, Florentino Perez ayant un autre plan pour succéder à Ancelotti. En tout cas, Zidane est toujours libre de tout contrat depuis deux ans et l'OM garde un œil sur sa situation pour remplacer Tudor. C'en est fini pour l'actu foot du jeudi 4 mai. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.